16h, 18h, c'est votre rendez-vous rire de l'après-midi, c'est On va se gêner avec Laurent Rupier, bonjour ! On va se gêner, bonjour, bienvenue sur Europe 1, jusqu'à 18h aujourd'hui, vous allez passer 2h en compagnie de Christine, bravo ! Jérémy Michalat, Fabrice Eboué, Jérôme Renati, et Pierre Bénichoux, il y a Pierre Bénichoux qui me fait si que je parle trop fort parce qu'il est en train de téléphoner, on dirait ces connards qui sont en voiture et qui ne veulent pas se faire griller, qui téléphonent discrètement sur le côté, Je suis à l'antenne monsieur, à quelle heure est-ce que je peux venir ? Midi, 1h30 ou 2h, et bien d'accord, l'un des trois, au revoir monsieur ! C'était ton coiffeur ? Oui ! Ne mettez pas Christine, bravo de mauvaise humeur, avec vos histoires personnelles, parce qu'elle a les siennes ! C'est de quel genre d'histoire ? Ah je ne sais pas, ça ne sert à rien de financier, je ne me imagine ! Je la sens contrariée encore ! J'ai reçu un SMS de mon fils, BGR, donc bonjour, mom, tu vs, tu vas, et, et, grand-mère, alors ça c'est déjà, ça ne me fait pas du bien, maintenant les bébés arrivent par texto, et alors, j'ai répondu MDR, évidemment, morte de rage, et deux heures après, j'avais la photo de l'échographie sur mon WAP, alors c'est un mâle, c'est la réincarnation de Pépito, votre chien mort la semaine dernière ! Mais vous voyez, c'est formidable, vous perdez un chien, vous gagnez un petit-fils ! Mais enfin, bon, en même temps, on ne peut pas savoir, je vais peut-être l'aimer quand même, hein, le petit-fils ! Ce serait mieux ! Mamie, bravo, c'est pas mignon, ça ? Eh bien, écoute... Non, mais moi, parce qu'il n'y a qu'une chose qui m'alerte là-dedans, c'est qu'écrire en texto, on a tous des petits-enfants de 8 ans, 10 ans, 12 ans, qui écrivent en texto ! Mais un mec qui est déjà à l'âge d'avoir un enfant, et qui l'écrit encore en texto, là, c'est grave ! Là, c'est un cas de suicide pour une maman ! En tout cas, ça va vous transformer, regardez, Pierre Bénichoux, c'est la seule chose qui, quand il a un peu de mauvaise humeur, ce qui arrive rarement, hein, mais quand il est un peu de mauvaise humeur, on lui parle de sa petite-fille, et là, d'un seul coup, hop, il a le sourire, il revient ! Oh, ma petite-fille, oui, oui ! Alors, comment ça fait ? D'être grand-père ? Oui ! Grand-père, tu ne seras jamais, toi ! En tout cas, tu veux préparer les bodys, ma grand-mère est une reloue, quoi ! Quelques mails d'auditeurs ! David, qui m'écrit dans votre émission de jeudi dernier, M. Bonaldi a parlé de la LED, en traduisant ses initiales par Light Electro-Luminiscent Display. Malheureusement, pour M. Bonaldi, LED se traduit par Light Emitting Diode. Alors, Jérôme, vous racontez quoi ? Oui, mais à coup le pas ! Alors, vous nous racontez n'importe quoi ! Mais à coup le pas ! Oui, oui, j'étais fatigué, c'était jeudi dernier, pardon ! Dans l'émission de jeudi dernier, oui, Jérôme Bonaldi a dit tout le mal qu'il pensait des ampoules conventionnelles, qu'il fallait délaisser au profit des LED à basse consommation. Ça ne m'étonne pas de lui, car quand il s'agit de faire rougir son petit filament dans un endroit sombre et d'envoyer le courant alternatif, croyez-moi, mon Jérôme Ounet, il sait y faire ! Signé Lucienne, la permanente de la rue Saint-Denis en meuf qui choquit, qui ne nous avait pas écrit depuis longtemps. C'est Gérard qui nous écrit, Madame la Ministre des Finances a annoncé son intention de supprimer les niches, mais alors, qui va monter la garde ? C'est assez rigolo ! Un autre mail, dire Laurent, in the Emission of lundi dernier, Christine Bravo has said that she was testers des voitures de grand luxe when she was journalist for the magazine Automoto. It was yesterday. C'était hier. J'en sais quelque chose, the dernière fois that I have croisé de Christine Bravo, she was not in a Porsche, mais in a Fiat Panda, signé Lady Dye. Nos auditeurs ont eu l'humour ! C'est vraiment un auditeur qui écoute ça. Moi, ça sert d'engager des gens qui sont bien meilleurs. Ça s'appelle Gérard. Alors là, j'ai une très mauvaise petite nouvelle pour vous, Fabrice et Boué. C'est Amar qui m'envoie un extrait d'un site internet qui s'appelle que sont-ils devenus.net. Et dans la catégorie humoriste, on trouve Fabrice et Boué. Qu'est-il devenu ? On écoute, dès qu'on ne fait plus de télé, voilà ce qui se passe. Vous êtes dans la catégorie que sont-ils devenus. Et qu'est-ce que je suis devenu alors ? On est peu de choses. Depuis septembre 2006, Fabrice et Boué, qui intervenaient sur M6 dans l'émission de Marc-Olivier Fogiel, a disparu des écrans à la rentrée dernière. Depuis 2008, on le retrouve dans l'émission de radio de Laurent-Riquier. On va se gêner. Ils sont bien informés quand même. Que sont-ils devenus.net ? Voilà. Ça fait un choc quand même. Je ne voudrais pas voir les autres noms qui sont près du mien. Je ne sais pas qui peut y avoir, les musclés ou des gens comme ça. Audrey, qui habite Lorient, est là heureusement pour vous soutenir. Je suis sûre que vous êtes une fan de Fabrice et Boué. Audrey, bonjour. Oui, bonjour. Oui, oui, j'adore Fabrice et Boué. Et puis Christine, bravo. Bonjour, Audrey. Bonjour. Quel âge ? 27 ans. 27 ans. Pas Pierre Bénichoux, non, parce que là, il râle dans son coin, Pierre. Si, si, j'aime bien aussi Pierre Bénichoux. J'aime bien aussi, ça ne marche pas du tout. Il y en a d'autres pour qui c'est une aubaine. Pour moi, c'est vraiment une punition quand je dis ça. Dans la vie, on dit évidemment, je n'ai pas besoin de citer en premier Pierre Bénichoux parce que j'ai eu peur de mon mari. Voilà, un truc comme ça. Non, pas du tout. Quel est votre métier, Audrey ? Je ne travaille pas. Je m'occupe de ma petite fille qui a deux ans et demi. Ah, vous travaillez un peu quand même parce que c'est du boulot à deux ans et demi quand même. Ah, deux ans et demi, c'est trop vieux pour avoir un baudit. C'est trop vieux, mais elle attend peut-être un autre bébé. Non, pas encore. Elle ne sait peut-être pas. Audrey, vous allez affronter Yannick qui lui est parisien. Bonjour, Yannick. Oui, bonjour à tous. Alors, vous, quelle est votre profession ? Bonjour, Yannick. Je suis pâtissier. Pâtissier ! Ah, ça c'est chouette. Alors là, vous nous écoutez depuis votre laboratoire. Non, je suis en repos aujourd'hui. En repos aujourd'hui. Tiens, les pâtisseries sont fermées le mardi. Non, non, non. Nous sommes ouverts tous les jours, mais il faut bien se reposer de temps en temps. Mais vous avez votre propre pâtisserie ou vous êtes pâtissier ? Je ne sais pas, dans un restaurant. Non, je travaille pour un pâtissier, enfin un pâtissier traiteur de luxe. Très bien de loyaux. Très cher. Monsieur Delanoë se fournit chez vous, chez pas loyaux. Audrey contre Yannick et contre évidemment les chroniqueurs ici présents. Voici la première question du jour. Attention, je pense qu'il faut être rapide pour cette question-là. Pouvez-vous me dire où travaille le patron de Bistrot, Roland Marcy ? Au Mistral à Marseille. Dans plus belle la vie. Bonne réponse de Jérémy Michalak. Oh non, Michalak. Je n'aurais pas cru qu'il y aurait un jour des questions d'érudition sur plus belle la vie. Je savais que le destin ne prévoyait rien et que parfois on tombait dans une émission où c'est érudition dans plus belle la vie. On a chacun l'entrevient. Écoutez quand même, vous vous rendez compte, il y a un prime ce soir, 6 millions de téléspectateurs chaque jour, c'est énorme. C'est un phénomène de société, Pierre Ménichou. Tout le monde déteste ça, il faut le public. Très franchement, j'étais persuadé qu'ici, autour de la table, personne ne saurait, parce qu'évidemment, on ne vous regardait pas, vous, mais que nos auditeurs, eux, répondraient plus vite. Audrey, vous ne regardez pas plus belle la vie ? Non, du tout, non. Vous ne pouviez pas savoir. Et vous, Yannick ? Non plus, jamais. Tu remarqueras que 6 millions, c'est pile le nombre de chômeurs en France quand même. Mais il y a des produits dérivés, plus belle la vie maintenant, des t-shirts, du linge de maison, des shampoings, des romans, des jeux de société, un site virtuel, plus belle la life. Ah c'est bien ça, plus belle la life. Avec 220 000 inscrits sur plus belle la life. Et puis, pendant 6 mois, les comédiens ont porté des vêtements que l'on pouvait acheter ensuite dans le catalogue qu'elle. Qu'est-ce qu'il y a, Christine ? Mais c'est... Écoute, je ne comprends pas. C'est-à-dire, c'est mal joué. Les textes sont nuls. Je pense que tu n'es pas assez bien. Écoute, ah non, ça va. Je pense que tu as une vie de merde, Christine, ça n'appelle plus belle la vie, tu ne comprends pas. Il y a des gens qui sont heureux tous les soirs, ça te dérange, c'est tout. Non, écoute, arrête. J'ai essayé de regarder, justement, pour voir pourquoi ce phénomène. Je ne savais pas, je ne connaissais pas, dans le Parisien, ils nous disent, par exemple, que c'est le premier lieutenant de police homosexuel qu'on a pu voir. On n'avait jamais vu un policier homo. Bon, ben, il y en a un dans plus belle la vie. Vous voyez les scènes de fouilles en 3 heures à chaque fois ? Ça doit être ça, ça doit être ça. Il voit ce détail-là qui fait que, évidemment, ça explose. Non, mais il est amoureux d'un garçon qui s'appelle Thomas. Ah, mais il est mort, le flic homo. On croit qu'il est mort. Et il revient ce soir. Il revient. Il revient ce soir. Et toi, tu dis que tu ne reviens pas. Ce soir, parce qu'il dit, il dit, tu as dispersé ces cendres. Mais tu regardes. Ah oui, en fait, tu regardes tout ce soir. Mais non, je ne regarde pas, je l'ai écouté au poste. L'un des héros préférés des téléspectateurs, Nicolas Barrel, revient d'entre les morts ce soir. Son amant n'est pas prêt de s'en remettre. Et Godin, il joue ? Ah non. Et elle se balance. Christine qui fait « Ah bon ? » Je ne savais pas. Donc quoi ? Tu ne savais pas ? Non, je ne savais pas. Que Godin, tu es marseillais, tu ne sais pas ? Alors, on se retrouve dans un instant. Après la pub et on applaudit. Vous êtes toujours là, Audrey et Yannick ? Oui, oui, je suis toujours là. C'est bien de vous laisser la conversation comme vous l'avez. On vous embrasse là et l'autre, Audrey et Yannick. Au revoir. Au revoir. Au revoir. On va gêner Laurent Ruquier. Ah Pierre Bénichoux, vous voulez des questions plus compliquées, des questions politiques. Vous pensez que plus belle la vie, c'est trop bas de gamme pour vous. Ben voilà une question politique et une question difficile. Bien sûr. Et je vous somme d'y répondre, cher Pierre Bénichoux. J'espère, mais je ne crois pas. Quel rôle important a joué ces dernières 48 heures, monsieur Mao Péninou ? Monsieur, pardon. Péninouf, Mao Péninouf. C'est un socialiste ? C'est un socialiste. Il est parisien ? Il est parisien. Il est plutôt un copain de Delanoé ? Pas tout à fait. Ce n'est pas un journaliste ? Non, 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 non. C'est un militant socialiste. C'est plus qu'un militant socialiste. C'est un membre du parti, un membre important du parti. Important en tout cas, on ne connaît pas tous. Il a créé le dialogue entre Delanoé et Aubry peut-être ? Alors, plus précisément. C'est lui qui a l'origine du rapprochement de Delanoé ? A l'origine, ce n'est pas le mot. C'est son forfe téléphonique qui a servi, c'est lui qui a payé le téléphone. Non, qui a prêté son portable. C'est lui qui a transmis à madame Aubry que monsieur Delanoé, elle a soutenu. Il est pro-Bertrand ? Non. Au contraire, il est plutôt lillois, plutôt Aubry. Il est plutôt Aubry. Mais il est parisien. Qu'est-ce qu'on cherche exactement ? Quel rôle a-t-il pu jouer dans le ralliement de Bertrand Delanoé à Martine Aubry ? Ça, vous l'avez compris qu'il s'agit de ça. Il a prêté son appart. Ils sont les bouffés chinois chez Maro Péninou. Il a appelé Martine ? Non, mais vous ne connaissez pas les trames de la politique. Non, bien sûr. Si tu appelles à voter Aubry, je serai candidat à la mairie de Paris. Non, au contraire. Je ne sais pas. Il est avec Aubry. Alors ? Si tu rallies Aubry, je ne serai pas candidat à la mairie de Paris pour les prochaines. Pas à la mairie de Paris, mais... Mais au présidentiel. Mais au présidentiel. Maro Péninou, candidat au présidentiel. Non. Mais vous en êtes sûr. Parce que vous ne connaissez pas la politique. Mais Maro Péninou, on en parle beaucoup. On est tout proche de la bonne réponse. La députation en Ile-de-France ? Oui, pas la députation. Je vous ai dit qu'il y avait quoi ? Des fédérations. Voilà. Alors, il y a quoi à la tête de chaque fédération ? Un chef des socialistes parisiens. Voilà. Et alors, il était quoi, Maro Péninou ? Il était candidat. Et qu'est-ce qu'il vient de faire ? Il laisse sa place à de la noyé en échange du soutien. Il retire sa candidature. Voilà ce qui s'est passé depuis dimanche. Je te laisse Paris, mais donne le parti à Martin. Hier, on a appris hier que Maro Péninou, qui était derrière la motion Martine Aubry, a retiré sa candidature au poste de premier secrétaire fédéral en Ile-de-France au profit de M. Ferrault, qui lui était le candidat du camp de la noyé. Voilà comment ça se passe, la politique intérieure et la politique nationale se joue sur des enjeux locaux. Bonne réponse de Fabrice Éboué et Christine Bravo. Alors, Pierre Vénichoux ? Eh ben oui, voilà, ça m'aura échappé. Moi, je ne croyais pas que la politique, c'était des petites magouilles comme ça. Je n'aurais jamais cru ça. Bon alors là, ça change tout, depuis hier quand même. Ça ne change qu'une chose, c'est que Martine Aubry va gagner. Revenons sur le changement. Moi, je trouve que l'argument de Ségolène Royal est fort, de faire appel à cette notion de vieux parti, avec Jospin et Fabius qui reviennent. Eh ben moi, qui ne suis pas militante et qui n'ai pas de carte, je trouve que c'est fort pour la jeunesse. C'est un symbole fort. C'est vrai que tu n'as pas envie de voir revenir ces gaillards-là, normalement. Non, 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 mais je pense que tu as totalement tort. C'est-à-dire que les références de la partie politique aux grands anciens sont au contraire des facteurs de succès. Mais les grands anciens qui ne sont pas eux-mêmes des symboles de succès, je suis désolé. Jack Lang aussi appelle aujourd'hui à voter Martine Aubry. Alors c'est vrai que ça fait toute une liste assez étonnante. Jack Lang, ça prend de la Noël, Yonel Jospin, Laurent Fabius, François Mitterrand aurait appelé aussi à voter Martine Aubry. Et ton argument est bon, en particulier dans la voix de Benoît Hamon. Lui, il a les mêmes arguments que Ségolène en disant c'est les vieilles barbes, le retour des éléphants. Lui, il est plus crédible, plus légitime. Parce qu'elle est un peu moins pour Ségolène. On serait dans Plus Belle la vie, Léon Blum serait revenu, ça aurait été plus simple. On va se gêner, continue sur Europe 1 avec autour de Laurent Ruquier. Aujourd'hui, Pierre Benichoux très en forme, Jérôme Bonaldi, Christine Bravo, Fabrice Éboué et notre Jérémy Joujou Michalac national. Allez, une autre question, puisque dans un instant nous aurons au téléphone Lorenzo Pancino. Lorenzo Pancino, vous ne connaissez peut-être pas son nom, mais pourtant vous entendez sa voix régulièrement, et particulièrement sur les chaînes musicales. Pour quelle raison ? Est-ce qu'il fait tous les jingles et toutes les pubs quasiment qui passent à la télévision, le radio ? Non, non. C'est sur une radio en particulier ? Non, c'est sur... C'est télé ? C'est en ce moment, ça a un gros succès, évidemment. Il double quelqu'un ? Alors il double quelqu'un. Doubler, ce n'est pas tout à fait le mot. Il chante ? Alors il chante, oui. Et il parle aussi ? Il parle aussi, mais là, particulièrement, il chante. Il fait la promotion d'un disque en particulier ? Oui, tout à fait. Celui de Roberto Lagnat ? Ah non, quand vous dites qu'il fait la promotion... Non, il chante. Il chante sur son propre disque. C'est son propre disque. Enfin, son propre disque. Il n'est pas tout seul, mais... Pourquoi on ne connaît pas son nom ? Ah ben, c'est toute la question. Il parle bien pour un groupe, un chœur ? Pas un groupe, non. Vous ne connaissez pas son nom, parce que vous n'êtes pas des fans de la radio des années 90. Une manécanterie. Pardon ? Une manécanterie. La manécanterie des petits chanteurs dans la croix de foie. Fonctionnir Maillet. Est-ce qu'il participe à un clip ? Oui. Voilà, donc c'est quelqu'un qui s'est greffé sur le clip de quelqu'un d'autre ? Alors il s'est greffé sur un clip, oui et non. C'est ce clip, justement, qui a... De Julien Doré ? Non, un clip qui a beaucoup de succès en ce moment. Non, mais par exemple, ça pourrait être un clip promotionnel pour une personne politique ou pas comme ça. Ah, promotionnel pour une personne politique. Je ne sais rien. Ça pourrait être une chanson comme il y avait eu à l'époque « Strauss-Kahn, il va gagner » ou ce genre de choses-là. Ah, on se rapproche en tout cas. C'est un clip qu'on a forcément vu qui passe en bout sur les scènes musicales. Attends, il a un succès parce qu'il est choquant ? Choquant, non, mais c'est drôle. C'est français, c'est français ? En tout cas, la nouvelle star du web, sur internet, ça circule partout. Ah, est-ce que c'est le clip où on voit le Sarkozy en bling-bling, en pâte à modeler, ou je ne sais pas quoi, en dessin, qui danse et qui chante ? Nicolas Sarkozy, vedette d'un clip de rap. Nicolas, bling-bling, c'est la chanson du moment. Bonne réponse de Jérémy Michalak. Et c'est Lorenzo Pancino qui prête sa voix au Sarkozy, chanteur de rap. Bonjour, monsieur Lorenzo. Ah ben moi, je vous dis bravo, c'est formidable. Je vous le dis, bonjour. Non, ce n'est pas facile de faire Sarkozy qui chante. Ah, mais d'autant plus qu'au départ, quand mon copain Sylvain Delmet, le réalisateur du clip, m'a appelé, il m'a dit, tu vas chanter, je ne sais pas chanter, tu vas faire Sarko, je ne sais pas imiter Sarko. J'ai vu le clip, qui est assez rigolo, on voit effectivement le président de la République faire du footing, mais dans des coffres forts, il appelle sa femme qui bronze au soleil, il s'adresse aux Français, il glisse au passage un clin d'œil à Patrick Poivre d'Arvor, et là, il chante, moi, je n'ai pas de pétrole à te filer, j'ai juste des potes dans le BTP. Ceux qui ont fait des bottes en béton au mec qui m'a traité de petit garçon. Ce sont les paroles de la chanson. On écoute vite un extrait, quand même. Yo, salut à toi, mon cher concitoyen, tape en five, c'est moi qui reviens. Moi, je te le dis, pendant l'été, j'ai réfléchi. Je me suis dit, les discours à la papa, ça suffit. J'ai dit à ma femme, il faudrait un truc délire. Elle m'a dit, t'as qu'à faire un clip qui déchire ? Ah oui, je suis d'accord avec toi, j'ai pas con comme idée. En vérité, je vous le dis, c'est moi le roi, le king, I am the king of bling bling, ok ? J'ai fait des promesses à tour de bras, j'ai promis plus de pouvoir d'achat. Et de ce côté-là, pour moi, ça va. Ça, ça cartonne en ce moment, j'adore l'échelle musicale. Il faut dire que visuellement, évidemment, nous, on ne peut pas vous le montrer, mais visuellement... Je fais des gestes, vous pouvez le voir. Visuellement, c'est très réussi, le clip. Vous l'aviez vu, Michalak ? Oui, bien sûr, je l'ai vu à la télévision, c'est vrai que ça fonctionne plutôt bien. Mais surtout, en plus de ça, Lorenzo, qui est un mec qui fait... Vous ne savez pas qui est Lorenzo Panchino, moi je sais qu'il sait. Moi, j'ai de la grande culture de la radio, Lorenzo. Moi, c'est le mec qui m'a donné envie de faire de la radio quand j'avais 15 balais. Il était animateur sur Fun Radio, il m'a même fait gagner un scooter quand j'avais 14 ans, Lorenzo. C'est vrai ? Mais c'est Jérémy, là ! Bien sûr ! Non, j'ai cru que c'était le rugbyman, Michal. Ah, tu ne l'as pas vu ! Alors, quand vous l'avez connu, il était tout petit, Jérémy ! Ah, il était tout petit, il est marré, il a un talent monstrueux, il chantait chez un pote, il chantait avec une guitare, il était incroyable, il improvisait des trucs extraordinaires, ce petit gars. J'ai fait mes premières partues à 14 ans, merci. Le clip, en tout cas, qu'on peut voir sur MTV en ce moment avec Sarko, bling, bling, est assez spectaculaire, visuellement, c'est ce que dit Emmanuel Marolle dans Le Parisien. Et c'est une petite société de production de films publicitaires qui s'appelle Mixus qui a réalisé ça, c'est bien ça ? C'est ça, c'est à Boulogne, Mixus, avec le réalisateur Sylvain Delmet. Trois mois et demi de boulot dessus, quand même, et trois mois et demi, mais avec que des gens bénévoles, c'est-à-dire que personne n'a touché quoi que ce soit sur ce clip. Et en fait, c'est parti véritablement d'un pur délire. Moi, quand j'ai pu voir sur les forums que plein de gens disaient, oui, ça, ça a été repris par le PS, ça a été payé par Sarko, etc. Non, 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 c'est parti d'un pur délire. Ils m'ont appelé, ils m'ont dit, tiens, est-ce que tu veux faire un délire ? Je lui ai dit, ouais. C'est en 3D, le clip, on ne l'a pas expliqué, mais c'est en 3D. Et est-ce qu'il y a des réactions de l'Elysée, déjà ? Pas du tout pour l'instant. Pas pour l'instant ? Non. Bon, on peut voir le clip, pour ceux qui ont envie d'aller sur Internet, constater de visu la drôlerie de cette affaire-là, on peut voir le clip sur leclipquidechire.com. Tout à fait. On vous applaudit et on vous remercie. Monsieur Lorenzo Pancino. Une autre question. Qui a dit, si quelque chose ne marche pas, on essaiera autre chose jusqu'à ce que ça marche ? Ce n'est pas Jérôme Bonadie. Obama ? C'est Barack Obama. Bonne réponse de Christine, bravo. C'est bien, c'est rassurant. Quoi ? Non, c'est rassurant, c'est bien. Non, écoute, ça a le mérite d'être clair. D'enfoncer une porte ouverte. Ben oui, non. C'est que lui, il va aller très vite. C'est comme les stratégies de TF1, c'est-à-dire, ils mettent un programme, ça ne marche pas, ils changent. Ils mettent un programme, ça ne marche pas, ils changent. Je ne sais pas si tu as vu France 2, ils font pareil aussi en ce moment. Ben non, France 2. Ils attendent deux mois. Ah non, France 2, ils attendent, mais voilà, je trouve ça vachement bien. Une démarche de bon sens, dit-il. Si quelque chose ne marche pas, on essaiera autre chose jusqu'à ce que ça marche. Comment ça se dit en américain, ça ? Alors, je ne sais pas du tout. Ah ben voilà, vous vous moquez de moi. Non, 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 ben attends. Si quelque chose ne marche pas... If something... If something doesn't work, we will try something else. Voilà, c'est parfait. Avec l'accent, c'est marrant. Vous devriez essayer une autre langue, parce que ça ne marche pas. En tout cas, il a rencontré McCain, hein, hier. Alors, c'est quand même assez rare. Voilà, c'est une démarche assez originale, puisque hier, donc, le vainqueur de l'élection a rencontré son adversaire à Chicago. Un geste sans précédent, paraît-il, dans l'histoire politique récente. Il y avait des caméras, ils ont fait une déclaration. Quelque retour, en tout cas. Ben, Sarkozy a rencontré Ségolène après l'élection. C'est vrai. Pour lui montrer sa montre, seulement. Mais il s'était... Non, mais il n'y avait pas les télévisions, il n'y avait pas... C'était en privé. C'est vrai. Tandis que là, ils se sont vus, moi je l'ai vu, je l'ai vu à la télévision. Je trouve ce McCain absolument formidable. Avec ses tribunaux. Ah, je trouve ce McCain formidable, il est gentil, il a été... Bon, l'autre, c'est un coup publicitaire, évidemment, qu'il fallait mettre une minorité visible et tout ça. Mais l'autre est mieux. Il va fermer Guantanamo, c'est pas mal, quand même. Ben dis donc, il est temps. C'est pas mal. C'est que c'est la honte de la démocratie des Etats-Unis. Soit disant une démocratie. Il faut savoir que... Comment ça, ça ne marchait pas ? Ça ne marchait pas, les mecs avouaient rien. Il a raison. Il a raison. Non seulement, c'est une mauvaise image, mais en plus, c'est nul. Ça fait des années. Ils viennent d'en libérer. Les mecs, ils ont passé six ans en taule, hop, finalement, on n'a rien à vous reprocher. Pour rien, il y en a un seul qui a été jugé. Un seul. Il y en a encore 255 détenus. Oui, ils vivent comme des bêtes. Il faut savoir qu'ils vivent dans des cages éclairées 24h sur 24. Et que la majorité de ces garçons-là n'ont rien à voir avec le terrorisme. Ils n'ont même pas Canal+, rien du tout. Qu'ils aient à voir ou pas, peu importe. Oui, mais enfin, ça va pire. C'est une des hontes. Tu as raison, il ne faut pas rigoler avec tous les sujets. C'est une des hontes du monde actuel. Et justement, qu'ils soient terroristes ou pas, on n'a pas à traiter des êtres humains comme ça. Vous avez tenté de parler américain, Pierre. Je vais tenter maintenant de parler espagnol. Aïe, 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 aïe. A ver, a ver. Libertad o muerte. Libertad o muerte. Libertad o muerte. Non. Ça se dégrade petit à petit. Attends, attends. C'est le pire en pied. C'est le pire en pied. Libertad. Libertad. O muerte. O muerte. Non mais, rr. O muerte. O muerte. Demain, on risque d'entendre à plusieurs reprises cette phrase. Pour quelles raisons ? La liberté ou la mort. Est-ce que c'est lié au type de l'ETA qui a été questionné ? La phrase est en espagnol, mais elle n'a pas de rapport direct, en tout cas dans l'actualité, avec l'Espagne. Avec la France. C'est pas l'enfant de Rachida Dati ? Comment ça ? Bah qui veut sortir, quoi. C'est moi qui dis comment ça, en plus ? Bah, Aznar. Pourquoi demain risque-t-on d'entendre cette phrase ? Est-ce que ça a un rapport avec l'Amérique du Sud ? Oui. Qu'est-ce qui se passe en Amérique du Sud ? Ça n'a rien à voir avec le G20. Non. Qu'est-ce que ça peut être, cette phrase, à votre avis ? C'est une... Un slogan. Une chanson. C'est la publicité ou la mort ? Un titre. Mieux qu'un slogan. Une. Mais c'est presque un slogan. Une entienne. Un slogan, c'est publicitaire. Je sais que vous êtes obsédé par la pub. Mais quand ça n'est pas publicitaire. Une devise. Une devise. Bravo. Merci, Fabrice. La devise d'un pays. Voilà. Voilà. Lequel ? Le Pérou. Alors, pas le Pérou. L'Uruguay. Et alors ? En rapport avec le match de foot de demain. France-Uruguay. Bonne réponse de Fabrice Eboué. Oh non, il ne recommence pas à faire des manages de mort, quand même. Des vraies manages de mort. Mais voilà, il se trouve que demain, l'équipe de France affronte l'Uruguay au Stade de France. Je suis allé chercher évidemment la devise de l'Uruguay qui est Libertad o muerte, la liberté ou la mort. Bon, il y a peu de chances quand même qu'il y ait autant de sifflés. Parce qu'il paraît qu'il y a une crainte pour le Stade de France demain. Ça dépend qui va chanter, c'est toujours le même problème. Ah oui ? C'est qui va chanter. Et si c'est là, on est sifflé. Oui, pareil. Ça dépend. Il y a peu de chanteurs uruguayens en même temps. Il y en a assez peu. Ça se jouera à guichets fermés demain. Près de 80 000 spectateurs. Pourquoi tant de monde pour France-Uruguay qui est un match amical ? Parce que c'est pas cher. Tout simplement parce que le Stade de France, pour fêter ses 10 ans, a mis des places à 10 euros. Voilà pourquoi le Stade sera bourré à craquer demain. Et qu'évidemment, Mme Bachelot et M. Laporte font réunion sur réunion toute la journée aujourd'hui pour que ça se passe bien demain soir. Mais M. Laporte a été clair. En cas de sifflet, il quittera la tribune comme tous les officiels. Oh mon Dieu ! Ça c'est un geste fort. Tout seul c'est spontané en plus. En tout cas, vous ne la connaissiez pas la devise de l'Uruguay, Christine Mock ? Pensez que vous étiez une spécialiste ? Non, bah pas de l'Uruguay, attends. Mais c'est toujours pareil. Quand t'as mis les pieds dans un pays d'Amérique centrale, après on fait de toi spécialiste de tout. C'est immense le continent américain. C'est comme si tu disais, vous qui êtes spécialiste de l'Espagne, vous êtes spécialiste de l'Allemagne. Non ! Le président de l'Uruguay, c'est M. Tabaré Vasquez, pour votre culture personnelle. Un mot pour vous dire que le prochain enregistrement de l'émission de Laurent Baffi aura lieu demain à 18h. Son invité sera Salvatore Adamo. Alors pour jouer par téléphone et gagner des cadeaux, laissez dès maintenant votre numéro de téléphone sur le répondeur de Laurent. C'est le 01-42-32-11-11, je répète, 01-42-32-11-11. Mais tout de suite, c'est on va se gêner avec Laurent Ruquier. Qui doit fêter aujourd'hui et souffler sur sa 80e bougie ? Mickey ! Mickey ! Bonne réponse de Christine, bravo ! Et je le sais parce que c'est l'anniversaire de ma fille. Bon anniversaire, mon amour. Ah parce qu'elle est née le même jour que Mickey, elle a 80 berges aussi ? Ça en fait un vieux pédophile, on a baisé des gosses lui avec ses parcs qui a la con là. Mickey ? Oh c'est parcs là, c'est l'escroquerie en permanence. Quand même, Mickey qui est apparu en 1928, le 18 novembre précisément. Un dessin animé. Un premier dessin animé qui s'appelait Steamboat Willie. Et alors évidemment il a beaucoup changé depuis, on a là l'image du premier Mickey qui a remplacé un lapin, Oswald, le lapin chanceux qui avait créé Walt Disney. Il avait été arrêté lui. C'est un lapin qui avait un fusil. Non c'est pas ça, c'est que Disney a perdu les droits au profit de son producteur. Il s'est fait escroquer, c'est bien qu'il ne pouvait plus dessiner Oswald le lapin. Et il a remplacé le lapin par une souris qui est devenue encore plus célèbre. C'est toute l'histoire de Mickey Mouse. La célèbre souris apparu pour la première fois à l'écran, donc il y a 80 ans. On a un peu là tous nos amis intégrés, parce qu'il y a toujours une fatwa sur Mickey qui a été lancée par un imam. Moi je croyais que la plus vieille souris c'était Lynn Renaud, bah non. C'est Mickey, vous voyez. Est-ce que Minnie est arrivé en même temps ou pas ? Minnie est arrivé un peu plus tard. Un peu plus tard, vraiment. Il y avait des personnages qui ont disparu depuis le début. Elle a trompé en plus Mickey avec Dingo, croyait-moi. Ça c'est déjeuner. Ou plutôt avec Goofy. Pas du tout. C'est le même. Pas le chien avec Goofy, elle a plutôt trompé. Dingo et Goofy c'est le même. C'est le même. Ah oui, c'est le mari de Clarabelle. Goofy et Dingo c'est le même. C'est le même, il y en a en France. Et Clarabelle alors c'est qui Clarabelle ? La vache. C'est la vache. Je croyais que c'était la femme de Dingo. C'est un exemple ça pour les enfants, des chiens qui se tapent des vaches, des choses comme ça. T'étonnes qu'elle a fermé. Après tu leur diras de ne pas coucher avec leurs cousins. C'est ça. Dimanche soir, lors du match Lyon-Bordeaux. C'est à la fin du match que Laurent Paganelli, qui est un des reporters... Formidable. Qui a été un très bon joueur. Voilà, un des reporters de Canal+. Laurent Paganelli a interrogé quelqu'un qui a été, je dois dire, prépondérant dans le premier but Lyonnais. Qui, Laurent Paganelli, a-t-il interrogé à la fin du match qui fut si prépondérant pour le premier but Lyonnais ? C'est pas un joueur. Il était sur la touche ? Un arbitre. C'est pas un arbitre. Sur la touche. Dans les tribunes ou sur la touche ? Sur la pelouse, juste à côté, une sorte d'entraîneur plutôt qu'un mec du public ? Non, pas un entraîneur. C'est un spectateur. Pas un spectateur. Un artiste ? Non. Alors c'est Benzema qui a marqué le premier but. C'est un joueur de l'équipe adverse qui a dévié ? Non, c'est pas un joueur. Vous cherchez un lien avec Benzema ou pas ? Oui, alors non, un lien direct. Non, mais c'est vrai, c'est sur le premier but de Benzema. Est-ce que vous l'avez vu ce but ? Non, comment il a marqué ce but ? Ah bah si je vous le dis... Ah oui, c'était un coup franc. Non, c'était pas un coup franc. Ah, c'est avec la main ? Celui qui a mis la main ? Non, 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 non. Mais non, c'est pas un joueur. Je vois pas quelqu'un rentrer sur le terrain pour mettre un but de la main. Il l'a appelé un physicien. Est-ce qu'il s'appelait un physicien ? Un physicien pour expliquer comment est-ce que... C'est grâce au vent. Mais non, mais c'est l'effet torus. Enfin, la balle, le gardien est devant toi. Tu tapes et la balle, elle fait comme un arc de cercle. Non, mais c'est quelqu'un qui a renvoyé... C'est pas quelqu'un qui aurait été prépondérant dans le but, ça. C'est quelqu'un qui l'aurait expliqué après, mais pas pendant. Je vois mal un joueur sortir du terrain, aller voir un physicien, puis lui demander comment il faut qu'il fasse pour tirer dans le but. Non, vous êtes cons, Bonaldi. Vous dites, Bonaldi, je sais pas qu'il est con, mais tu vas pas nous plomber toutes les élections. Est-ce que c'est quelqu'un qui a renvoyé la balle sur le terrain ? En quelque sorte, oui. La balle est sortie, le mec lui a renvoyé avec le pied ou la main ou je sais pas quoi. Mais non, t'arrêtes le jeu dans ces cas-là. Alors, vous l'avez la réponse ? Non, ça s'est fait sur une touche, il me semble. Une touche très rapide. Ah, le ramasseur de balles. Le ramasseur de balles, bonne réponse de Fabrice Éboué. Qu'est-ce qui s'est passé ? Le ballon est sorti. Et le ramasseur de balles a été, mais particulièrement rapide, comme jamais on a quasiment vu sur un terrain, si bien que les Bordelais n'ont pas eu le temps de dire ouf. Le joueur lyonnais, dont j'ai oublié le nom, qui a fait la touche, on lui a redonné le ballon tout de suite et il l'a envoyé à Benzema, qui est allé marquer. Les Bordelais ont été surpris par la rapidité de la remise en jeu du ballon grâce à un petit ramasseur de balles, qui était au bon endroit, au bon moment, et qui a redonné le ballon tout de suite. Et bien alors, comme dirait Bonaldi, ça se plaide, ça. C'est-à-dire ? Et bien ça, tu peux dire, ce ramasseur de balles qui était à ce point véloce, lorsqu'il s'est agi de favoriser l'équipe de Lyon, et bien c'est assez suspect. Ah non, ça fait partie du jeu. Giroud, d'ailleurs à Auxerre, quand il était entraîneur, disait combien il était important d'avoir de bons petits ramasseurs de balles. Et puis quand on est dans un autre club, c'est les ramasseurs de balles d'un autre club à l'extérieur qui ramassent les balles. Voilà, c'est chacun son tour. Et puis c'est pas tricherie, c'est simplement, voilà, il y en a qui sont plus rapides que d'autres. Et lui, il a été particulièrement rapide. Sauf que quand c'est l'équipe qui visite, qui mène, qui par exemple est menée au score, le ramasseur de balles va prendre tout son temps pour mener la balle. Est-ce qu'on peut dire que le ramasseur de balles, quand il temporise volontairement, pour garder l'avantage de son équipe préférée, à ce moment-là, on peut dire que ce petit salaud mériterait de... Mais ça se fait pas, parce qu'ils savent très bien qu'ils seraient sanctionnés par l'arbitre, auquel cas l'arbitre sanctionne le club, si les ramasseurs de balles ne sont pas assez rapides. Rappelez-vous de la finale en 83, Noah Villander, dès que Noah a mené d'un set, le ramasseur de balles prenait tout son temps pour donner les balles à Villander ensuite. C'est vrai ? Et c'est pour ça que Noah a gagné. Oh, c'est vrai ? T'invente là. Évidemment, puisque le tennis, on s'en fout du temps quand même. T'es con toi ou quoi ? Non, en revanche, ce qui a changé depuis quelques années, souvenez-vous, c'est que moi, je me souviens, il y a 20 ans, quand je regardais les matchs de foot, il n'y avait qu'un ballon. C'est-à-dire que c'était le même ballon qui servait... Bien sûr, on attendait le ballon. À la fin du match. Pourquoi c'est plus rapide aujourd'hui ? Mais non, les petits ramasseurs de balles ont d'autres ballons. On dirait un titre de nouvel, le petit ramasseur de balles. On dirait un roman, c'est formidable, non ? Vous pouvez me raconter l'histoire du petit ramasseur de balles ? Il était très gentil, le petit ramasseur de balles. Il avait commencé par être minuscule ramasseur de balles, puis peu à peu, il avait fait un peu au ping-pong, d'abord, de toutes petites balles. Après ça, il avait fait au golf des balles un peu plus grosses. Puis après ça, il était passé directement au handball, où les balles sont encore un peu plus grosses. Et on l'a essayé au volleyball. Ça n'a pas marché du tout. On l'a mis au foot, c'était pas du tout ça. Appui au basket avec ses grandes balles qui portaient comme Atlas porte le monde. S'il est porté au-dessus de lui, il est mort. Il est mort, le petit ramasseur de balles. C'est un joli conte. Le petit ramasseur de balles est mort, écrasé par un smash d'un basketteur noir américain. On va rester dans le sport, puisque les Français viennent d'humilier les Thaïlandais. Thaïlandais, 13-0 en finale des championnats du monde. Dans quel sport ? Pétanque. Pétanque. Bonne réponse de Jérôme Bonalvi. Les championnats du monde se déroulaient pour la première fois en Afrique subsaharienne, au Sénégal. Et nos boulistes bleus, l'équipe de France de Pétanque, vient de décrocher son huitième titre consécutif en battant quand même en finale les Thaïlandais. Thaïlandais, 13-0. J'ai au téléphone Philippe Suchot, qui est un membre de l'équipe de France de Pétanque. Bonjour. Bonjour. Alors, comment se fait-il que les Thaïlandais se soient retrouvés en finale pour perdre 13-0 ? Les Thaïlandais, c'est une très très bonne équipe. Tous les ans, ils sont dans le dernier carré. Bon, ils ont craqué. Mais de la faire fadille quand même, c'est pas mal. Oui, on a bien démarré surtout. Après, ils ont vu la pression. Ça veut dire que les Français sont au-dessus du lot, alors ? Ça fait quelques années quand même qu'on est au-dessus du lot. Il y a une vraie culture de la boule en Thaïlande. Oh non, c'est plus le petit cochonnet là-bas. Oui, oui, c'est vrai. Autant dire donc quand même qu'il n'y avait pas vraiment de suspense. On était sûr que les Français allaient gagner la finale ? Non, non, on n'en est jamais sûr. Mais bon, c'est vrai que la Thaïlande, c'est souvent qu'on la bat quand même. Ils nous ont vraiment battus. Il y avait 59 pays qui participaient à ce champion du monde de pétanque. J'imaginais pas qu'il y avait autant de pays dans le monde qui jouaient à la pétanque. Mais moi qui ai fait partie, excusez-moi monsieur, moi qui ai joué au Mondial de la pétanque à Marseille, j'ai représenté mon équipe d'ailleurs, avec un camarade qui n'est pas venu. Et bien, il y avait 77 pays, je crois. Et 14 nations africaines. Il paraît qu'il y a 100 000 licenciés dans la Fédération africaine de sport de boule. Je ne sais pas que les Africains jouaient à la pétanque autant. Et il jouait très bien, il y a de très bons tireurs. Il a même battu le record de tir, le Sénégalais. C'est l'une des tenteurs maintenant. Il a battu Philippe Quintet, il a fait 64 points. Dans l'Ibé, ils disent que c'est le Marocain Abdel-Henman Kari qui a décroché l'or devant le Sénégalais qui avait battu le record du monde. Voilà, c'est ça. Alors, c'est quoi là ? Il s'agit de tirer plus loin ? Il s'agit de tirer plus de boules ? Non, non, c'est des ateliers. Il y a une boule seule, il y a une boule derrière le cochonnet, il y a une boule entre deux boules, il y a une boule derrière et une autre boule. Voilà, il y a cinq ateliers à dire à 6, 7, 8, 9 mètres à tirer. Voilà, il y a 20 boules à tirer pour un maximum de points. Ça m'étonne qu'il ait perdu parce que le meilleur, c'est quand même le tirailleur sénégalais quand même. Mais quand vous jouez, vous jouez en triplette ? Oui, oui, oui. Vous êtes à trois et deux boules chacun, c'est ça ? Voilà, exactement. Alors, ce que j'aime, c'est la fin de l'article de Libération qui nous précise que d'après le médecin de la Fédération Internationale de Pétanque et Jeux Provençal, qui organisait la manifestation, les tests anti-dopage et les 38 contrôles d'alcoolémie n'ont révélé aucune infraction. On fait dopage et alcool. Je ne savais pas qu'il y avait des contrôles d'alcoolémie. Depuis cette année, c'est depuis cette année que ça a été instauré. Enfin, c'est idiot parce que si le joueur est bourré, il va moins bien jouer normalement. Oui, mais il y en a, c'est le contraire. Il y en a que ça fait très très bien jouer parce qu'ils n'ont plus de poisson. C'est un contrôle anti-pastis alors. Voilà, exactement. C'est incroyable. Pour faire plaisir à Christine, les Mexicains, ils ne sont pas mauvais en Pétanque. Monsieur Suchard ? Les Mexicains, ils vont créer, je crois, un club là. Donc pour l'instant, on ne connaît pas, on n'a jamais joué encore. C'est quand même marrant que Jérôme Bonaldi arrive à glisser de la publicité et des marques partout parce que monsieur s'appelle Suchot et pas Suchard. C'est quand même, ça je dois dire, alors. C'est pour ça qu'il ne répondait pas. Il est quand même balèze ce Bonaldi. Un nom de marque par minute. Ce n'est pas compliqué. C'est quoi vos boules ? C'est des obutes ? Je touche. C'est vous qui allez obutes. C'est le Comand. Je vous jure. Avec vos boules, Bonaldi. Allez, on applaudit l'équipe de France de Pétanque, représentée dans notre émission cet après-midi par Philippe Suchot. C'est quand même incroyable, Bonaldi. Je suis désolé. C'est un peu cédé par les marques. Au revoir, William Sorin. Ce qui était rigolo, c'est quand on était gamins, ça existe toujours, c'est les boules en plastique avec de l'eau à l'intérieur. Non, mais c'était pour le sable. C'était des boules pour jouer sur le sable. Ah bah moi, je joue en bas de mon immeuble. Avec tes boules d'eau ? Je n'habitais pas à Paris-Plage. T'habitais au Havre, il n'y a pas la mer. J'habitais la mer. Oui, j'étais sur la plage au Havre, même. Tu vois, l'immeuble au milieu de la plage, tu vois, c'est le mien. Non, mais enfin... Non, mais enfin, arrête tes conneries, t'habitais au bord de la mer. Mais non, il fallait une demi-heure avant d'aller à Havre. Il n'y a pas que le bord de mer, enfin voyons. J'imagine le petit Bosco, avec ses petites boules. Tu la connais, Pierrot, le petit Bosco. Chante-nous le petit Bosco. Je te jure, c'est mon lolo petit. Vas-y. Dans ses grands yeux, tout en près. Envoyez vos dons. Vous pouvez faire un chèque à l'attention de l'or. J'ai été grand-heureux avec mes boules en plastique. Tous les enfants ont eu des boules en plastique avec de l'eau à l'intérieur. En fait, grand-père est mort de la coqueluche, le laissant seul avec ses sacs. Enfant... Enfin, écoutez... Les boules en plastique, on appelle ça des sex-toys, maintenant. Dans ses tristesses, on voit passer des larmes de chagrin. Michel Lac, vous avez bien eu des boules en plastique quand vous mettez le préservatif utrofond ? Non, il faut bien qu'il tienne, non ? Vous avez eu des enfances heureuses. Vous n'avez pas eu de boules en plastique, vous, du tout ? En Afrique, je vais jouer avec des cailloux, moi. Tu sais, le mec, il a grandi à Vincennes. Attends ! Le mec, il est fils de gynécologue. Non, mais... Maintenant, il veut être une caillera de... Non, mais arrête. Assume, t'es un fils de riche. Pourquoi les gens qui grandissent en Afrique sont des cailleras ? Bravo ! Bravo la France ! Ah là là ! Ah, les clichés ! C'est vrai, il faut arrêter, vous n'êtes pas plus africain que moi, Fabrice et Boué. C'est pour faire un beau. Physiquement, si. C'est vrai que physiquement, si tu veux, t'es un peu roukmout. Excuse-moi, Lolo. Oui, il fait un peu plus africain. Je suis roukmout. Moi, je suis roukmout. Ah oui, t'es un vrai roukmout. Non, il n'y a plus de roux en France. On est tous tués à l'école, tu le sais très bien. Elle l'a attaqué sur son physique. Elle va enfin perdre sa place. Elle ne va attaquer pas sur mon physique. Roukmout, c'est roux. Je ne suis pas roux. Je ne suis pas roux. Je ne suis pas roux. Bonaldi, alors c'est quoi les meilleurs macs de boule ? C'est là-hobut. Et alors, l'hobut, ce n'est pas la meilleure ? Si, si, elle est bonne. Elle est très bonne. Elle est fabriquée à l'ancienne. Tu sais, tu prends deux coques d'acier. Mais il y a d'autres marques ? Oui, oui, oui. Elle est fabriquée à l'ancienne. On a l'impression, tu sais. Pierre Hermé, le pâtissier. Fabriquée, alors tu prends deux coques de matin. Mais qu'est-ce que t'en saisons ? Je suis fabriqué de la boule de pétanque. Tu prends une grosse masse d'acier. Ça, c'est sûr que tu ne prends pas du liège. Et après, tu le tamponnes. Ça fait une sorte de demi-coque. Tu prends ces deux demi-coques. Pardon de vous dire, mais pourquoi je préférais mes boules en plastique remplies d'eau ? D'abord, parce qu'elles étaient de couleurs différentes. Et on les repère beaucoup mieux que ce système à la con. Je n'ai jamais réussi à récupérer mes boules par rapport aux boules des autres. Non, mais c'est vrai. Franchement, il n'y a pas un moyen d'identifier mieux les boules que ces deux. Tu fais deux ou trois stricts. Il faudrait que toutes les boules ne soient pas de la même forme, peut-être. C'est ça. Il y en a entre deux pyramides. Vous n'êtes pas d'accord. Il y a raison. Vous n'êtes pas d'accord avec moi. Je suis absolument... Ce n'est pas que je n'arrive pas à récupérer mes boules. C'est que je suis admiratif et envieux quand je vois les mecs qui sont là à trois équipes différentes donc il y a à peu près 12 boules et que chacun arrive à trouver la sienne, moi, je ne saurais même pas. Non, mais voilà. C'est exactement ce que je disais. Il n'y a pas qu'à acheter des boules en acier doux, des boules à crampons, des boules de sauce. Ce ne serait pas bien de les mettre rouge et bleu, sérieusement ? Le meilleur moment, c'est qu'on va chercher un petit bout de bois pour savoir combien il y a de centimètres entre nous. Ah, bien sûr. Ça, c'est chouette. C'est toi qui tiens. Moi, plus de 20 centimètres, je suis avec ma bite. C'est pas un petit bout de bois, c'est le tronc d'arbre. On se retrouve après le flash de 17h. On va se gêner. C'est la deuxième heure avec Jérôme Bonaldi, Pierre Mélichoux, Christine Bravo, Fabrice Éboué, Jérémy Michalac et deux auditeurs. Ce serait bien qu'on ait des gagnants, parce que quand même, ça fait un petit moment qu'on a notre filet qui se garnit de plus en plus de cadeaux, de places, de spectacles, de livres, de disques. Enfin bon, bref. Geneviève de Pont-Saint-Esprit, j'espère que vous allez remporter ce filet garni. Vous, Jérôme, qui lui est dans le nord. Alors d'abord Geneviève, bonjour. Bonjour. Vous, vous nous appelez depuis le Gard. C'est bien ça, Pont-Saint-Esprit ? Oui. Qu'est-ce que vous faites là-bas ? Je suis assistante maternelle. Assistante maternelle. Nounou. Bien joli métier. Il vous faut donc 200 bodies. Voilà. Est-ce que vous avez un petit message à faire passer soit à l'équipe ou à vos amis, votre famille qui vous écoute ? À mes enfants, Antoine, Sophie et Lucie. Je leur fais un grand bonjour. Je vous aime tous. Vous êtes tous très sympas. C'est gentil ça Geneviève. Et vous, Jérôme, vous habitez M-H-E-M dans le nord. C'est bien ça ? Tout à fait, oui. C'est à côté de l'île. À côté de l'île. Ah bah c'est vous qui allez nous conseiller sur le restaurant lillois dans lequel on doit aller le 5 décembre prochain alors ? Bah pourquoi pas. Hein ? Il y a un bon resto alors ? Dans le vieux l'île, il y en a pas mal, oui. Il y a la cave au fiole. La cave au fiole ! Oh non ! Oh non ! La cave au fiole ! Monsieur, respect pour le patron ! Ce n'est pas du tout notre genre de restaurant, monsieur. La cave au fiole ! Sinon, il y a le haut bris et on mange du couscous royal là-bas. On ira d'ailleurs applaudir Grégorio qui passe, comment s'appelle la grande salle, le métropole, c'est ça ? Ah je ne suis jamais à la vie. Le Sébastopol, voilà. Sébastopol, le vendredi 5 décembre au soir. Jérôme, un petit message à faire passer ? Quel métier faites-vous ? Moi je suis délégué médical. Délégué médical ? Voilà, je vais voir tous les médecins et puis je discute le coup avec eux puis je leur parle accessoirement de médicaments. C'est ça, vous leur vendez les médicaments des laboratoires. Tout à fait. Un petit message à faire passer, Jérôme ? Bah oui, j'en profite justement pour passer un grand bonjour à tous mes collègues de la visite médicale pour qui ce n'est pas forcément facile actuellement. Alors attention, vous êtes prêts Geneviève et Jérôme ? J'espère que vous allez remporter Sophie Légarni. Voici la question du jour. Roxy est douzième grâce à Samantha Davis. Mais douzième dans quoi ? Roxy est douzième grâce à Samantha Davis. Mais douzième dans quoi ? Alors Roxy, c'est une chanson ? Non. C'est de la musique ? On parle de musique ou pas ? Pas du tout. C'est un sport ? Dans le sport ? C'est du sport. C'est du tennis ? Non, c'est pas du tennis. Alors moi, le sport. C'est un sport d'équipe ? Pas du tout. C'est un cheval ? C'est pas un cheval, Roxy. C'est un sport marginal ? C'est un marginal, on ne peut pas dire ça. C'est un bateau ? C'est un bateau ? Donc c'est Samantha Davis ? Elle est sur un bateau qui s'appelle le Roxy Vendée Globe ? Ah oui, c'est la fille, c'est la première. Dans le Vendée Globe. J'ai bien peur que Jérémy Michalak ait répondu bateau avant vous et qu'effectivement, il ait ajouté tout de suite le Vendée Globe Challenge. Ouf ! Je suis dés... Qu'est-ce qu'il y a ? Les deux sont body, elle les voyait partir déjà. J'ai échappé à la faillite de Bravo Hollywood. Vous aviez vos chances parce qu'ils ne savaient pas autour de la table. Et quand même, Samantha Davis, c'est une des deux seules femmes qui participent au Vendée Globe Challenge. Donc franchement, vous auriez pu gagner. Laurent, le premier à avoir prononcé le mot Vendée, c'est quand même Jérôme. Oui, mais une fois que Jérémy Michalak avait dit bateau, alors tu vois... En tout cas... Je ne l'ai pas entendu. Moi, je serais auditeur, je dirais que c'est honteux. Parce qu'on est là, ils ne savent pas si on triche ou pas. Je pense qu'on ne triche pas. Mais on ne leur donne jamais rien. Ou alors, il faut leur promettre, non pas un panier garni avec une place pour aller voir... Pourquoi on met en jeu ? Vous êtes con, pourquoi j'ai gagné ? Pour aller voir Fernand Réno. Non, il faut leur promettre. Qu'est-ce qu'il dit ? Puisque jamais, puisqu'on ne peut jamais... Ils ne peuvent jamais gagner, autant leur promettre un hôtel. L'hôtel Georges 5, c'est à la faillite. Mais oui, au moins qu'ils aient quelque chose. Ils sont là pour avoir trois places, machin. Deux t-shirts et un paquet de cigarettes à moitié vide. À moitié plein. Et ils sont là les malheureux. Ils perdent, ils sont moins tristes. Et ils sont là les malheureux pour être marrons par ce con, là. Non mais sérieusement. Mais moi, je suis un auditeur, moi, Michalac. On vient à quelques auditeurs, on t'attend en bas. Et donc, d'un seul coup de pied au cul, on t'envoie du RTL ? Tire à faire de la valise, là-bas. Ah voilà, Pierre Bénichou, avocat des auditeurs. C'est tout de même, tout de même. Et on fait quoi, Michalac, de tous ces cadeaux, alors ? Merci, voilà, très bien. Voilà, monsieur. Moi, je suis fière de vous avoir parlé. Mais nous aussi, Geneviève. Moi aussi, mademoiselle. Mais on ne connait rien, quand même. Pas sur 10, sur 20. Non, mais c'est pas grave. Bien sûr, c'est une photo dédicacée. Ça fait 1 sur 5. Ah, vous voulez des photos dédicacées ? Oui, ça, ça. Alors, on va poser une question subsidiaire. C'est le même qui ne peut rien donner. C'est un chiffre entre 1 et 1000. C'est promis, on vous envoie une photo. Vous êtes natif de Pont-Saint-Esprit ? Non, je suis charentaise. Ah, moi aussi. Dites-moi, est-ce que vous êtes remise du pain maudit de Pont-Saint-Esprit ? Ah, mais moi, je suis née cette année-là. C'est vrai ? Oui. En 53, non ? Oui. Expliquez, là, parce que je ne suis pas bien tout à fait. Un jour, à Pont-Saint-Esprit, il y a eu une épidémie. Il y a eu 17 morts dans la nuit, je crois, dans tout le temps. Et on s'est demandé ce qui était arrivé. C'était un empoisonnement par des farines, des seigles, des épis de seigle. C'était du germe de seigle. Qui était un germe maudit, enfin, je veux dire, qui a tué, comme ça. Et qui a tué, je ne sais pas, combien de personnes. Vous vous en souvenez, non ? Non, j'ai le livre, mais je me... Non, il y a eu une vingtaine de morts. C'était un truc, c'était en plein été. Ça avait fait un truc, c'était autant que le barrage de Fréjus. Quelle année c'était, ça, Geneviève ? En 1952. C'était l'ergot de seigle, c'était le diéthylamide de l'acide lésergique. Il ne s'est rien passé à M, Jérôme ? Ce type qui avait été renversé par un vélo, rappelle-toi. Sérieusement, sérieusement, l'ergot de seigle en question. Attends, juste, on s'en fout ! Petit truc d'histoire. Non, c'est vrai. Ça s'appelle le diéthylamide de l'acide lésergique. En allemand, ça se dit, lésergique zahur diéthylamide, qui en abrégé, se dit LSD. Ils ont tous morts d'une overdose de LSD. Ça, c'est intéressant. Voilà. Ça, c'est intéressant. Tu vois, tu vois. Pour les migraines, pour les 30. Traitement anti-migraineux. Le type en vente de l'aspirine, tu sais, tu ne peux pas penser au LSD, vas-y, prends un olivrane. Allez, on vous embrasse, Jérôme et Geneviève. Merci. Merci. Vous aimez Laurent Baffi ? Alors, sachez que le prochain enregistrement de l'émission aura lieu demain, à 18h. Son invité sera Salvatore Adamo. Alors, pour jouer par téléphone et gagner des cadeaux, évidemment, laissez dès maintenant votre numéro à vous de téléphone sur le répondeur de Laurent. 01-42-32-11-11. Je répète, 01-42-32-11-11. Mais tout de suite, vous le savez, c'est « On va se gêner » avec Laurent Ruquier. Tout à l'heure, vous vouliez un slogan. Alors qu'on parlait de devise, cher Jérôme Bonaldi, ben, on voit si un slogan, c'est « Quand on est pour, on vote pour ». C'est le slogan de quoi ? Quand on est pour, on vote pour. Quand on est pour, on vote pour. En rapport avec les socialistes, encore ? Pas du tout. C'est un produit alimentaire ? Non, puisqu'aux socialistes, enfin, aux PS, on vote plutôt contre, en ce moment. Contre tout. C'est de l'alimentaire ? C'est pas alimentaire du tout. Quand on est pour, on vote pour. C'est de la politique ? Politique, pas tout à fait. L'environnement ? Pas du tout, même, je devrais dire. Mais bon, il y a toujours un brin de politique qui s'en mêle. Mais c'est dans une publicité qu'on peut voir à la télévision ? Ouais, en ce moment, en tout cas, il y a une campagne. C'est anti-tabac ? Pas anti-tabac. C'est anti-alcool ? Non, non. J'étais sûr que la réponse allait fusée, parce que moi, je l'ai vue plusieurs fois à la télé, ce slogan. Préservatif ? Non. Quand on est pour, on vote pour. Un message gouvernemental ? Gouvernemental. Et colorant ? C'est pas pour une marque ? Non, c'est pas pour une marque. C'est pas environnement. C'est pas environnement. Les prud'hommes. Bonne réponse de Jérémy Michalak. Alors ça, quand même, Pierre, vous ne saviez pas que c'était les élections prud'hommales, là ? Non, mais quand on est pour, on vote pour. Je ne vois pas ce que ça veut dire. Ce qui se passe, c'est que les Français sont majoritairement pour cette idée d'être défendus par le Conseil des prud'hommes et trouvent que ça a une énorme utilité. C'est quelque chose. Et ils ne se déplacent pas suffisamment pour aller voter. Voilà pourquoi, en fait, le slogan veut dire « quand on est pour, on vote pour ». C'est nul. Comment ça se dit ? Quand on est contre, on est contre. Ou quand on est pour le lait, on vote pour le lait. Quand on est pour les vaches, enfin, c'est n'importe quoi. Il n'y a plus que 33% de participation au prud'hommes, alors qu'il y avait 63% il y a ça, quelques dizaines d'années. Quand le Parti Socialiste allait bien, effectivement. Trois salariés sur dix se déplacent seulement pour aller voter. Ce sera le 3 décembre prochain. Alors concrètement, les électeurs sont invités à participer au scrutin dans des bureaux de vote qui sont généralement à proximité des lieux de travail, dans des sortes de... Oui, dans les endroits où on ne va jamais, dans le tribunal d'instance, vous savez où il est, à côté de chez vous. Non, mais il y a aussi des mobilhommes, des choses comme ça qui sont installées. Oui, il y en a deux, ou sept peut-être, non, quinze, pardon, pour toute la France, oui, à part ça. Non, c'est nul. Alors justement, devant les prud'hommes, Jérémy Assous a réussi à réunir 26 personnes qui ont un point commun. Quels points communs ont ces 26 personnes ? Ils ont été licenciés par la même personne, le même employeur ? Non. Ils s'appellent tous Jérémy ? Non. Jérémy, devant les prud'hommes ? Maître Jérémy Assous défend 26 personnes qui ont... Ah, ils sont tous avocats ? Toutes, non. 26 salariés. Ils ne peuvent plus travailler parce qu'on leur a retiré le permis de conduire. Non. Mais ils ont tous été licenciés pour une cause abusive ? Ils n'ont pas été licenciés. Ah. Mais c'est au prud'hommes quand même. Ils n'ont pas été augmentés. Non. Ils ont été un peu primés. Non. Ils n'ont pas été payés. Ils n'ont pas été payés. Ah. Ils n'ont pas été payés depuis très longtemps. Ils viennent de... Ah. Parce que leur employeur, c'était l'État. C'était la ville de Paris. Ils viennent de la même société, ce genre-là ? Non. Colonta. C'est-à-dire ? La télé-réalité. Ce sont donc les 26... Ce sont les anti-candidats de la télé-réalité qui réclament un salaire. Et de l'île de la tentation particulièrement. Bonne réponse de Christine. Ah ouais. Maître... Quel est le point juridique ? Maître Jérémy Assouz s'est fait une spécialité. C'est défendre les candidats de la télé-réalité qui ne sont pas payés par les différentes sociétés de production et qui disent, après tout, c'est du boulot qu'on lui demande parce qu'on joue la comédie. Ce à quoi, évidemment, répondent les producteurs. Franchement, on nous réclame 25 ans de SMIC pour 12 jours au soleil. Il ne faut pas déconner non plus. Non, 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 non. Il ne faut pas voir les choses comme ça. C'est 12 jours au soleil avec des caméras en permanence et avec... Vous allez refaire la réponse à cette question que je viens de vous poser. Cette réplique ne nous convient pas. Ce comportement ne nous convient pas. C'est ce que dit l'avocat. Il dit que c'est de la fiction scénarisée. Absolument. Alors, ça veut dire qu'Ingrid Bettencourt doit toucher un pactole parce qu'elle a fait ça pendant 6 ans. Elle a dit, tu ne fais pas ça, tu fais ça comme ça. C'est ce qu'elle a fait pendant 6 ans. Elle va toucher de l'argent, disons. Écoutez, pourquoi les sociétés de production gagneraient beaucoup d'argent avec l'image de Gaillard qui, eux, ne recevraient pas un sentiment. Pour les sociétés de prod, c'est une catastrophe parce que l'avocat réclame 400 000 euros pour chacun des candidats. Mais parce qu'ils sont cons. Ils n'avaient qu'à les payer avant. Ils n'avaient qu'à leur dire, on vous emmène 12 jours au soleil et vous allez gagner par jour 150 euros. Les gars, une fois qu'ils auraient eu signé, ils ne pouvaient plus rien faire. Et ils étaient rémunérés à peu de frais. C'est-à-dire qu'Handemon n'a pas fait ça ? Ils sont très bons. Non, ils sont très cons. Ils sont très cons. Et maintenant, les autres demandent des dommages et intérêts. D'autant que l'avocat a un argument supplémentaire qui lui vient du fisc. Puisqu'il se trouve que parmi les candidats, il y en a un qui s'appelle Sébastien qui a gagné les colocataires que vous co-animiez, cher Jérémy, en 2005. C'est une carrière de merde pour toi. 2005, c'est pas plus vieux que ça ? 2005, qui sont à M6 avec Fred Courtanon, vous avez mis cette émission. Je savais bien que je t'avais vu quelque part. T'as déjà 3 ou 4 ans d'ancienneté et tout. Moi, je mettais ton inaptitude sur le compte de la nouveauté, de la jeunesse. T'es un vieux cheval de retour. C'est belle marre. Pourquoi d'un seul coup, l'avocat a un argument très fort ? C'est que le trésor public réclame aux vainqueurs des colocataires un redressement fiscal sur ses gains au motif que le programme tient plus de la fiction scénarisée que du jeu et que la somme qu'il a gagnée doit être soumise à l'impôt sur le revenu. À partir de là, il dit, si je dois payer de l'impôt sur le revenu sur la somme que j'ai gagnée, alors c'est du travail et il faut le payer. Absolument, c'est un bon argument. C'est quand tu es invité dans une émission de télévision. Si tu es invité en étant payé, tu es évidemment justiciable des prud'hommes puisque tu es l'employé de quelqu'un. Si tu es invité sans être payé, si tu te casses la gueule là-bas, tu peux attaquer la firme qui t'a invité. Enfin, le pauvre Sébastien, les colocataires, il prend 200.000 euros, c'est ça ? Il a gagné 200.000 euros. Trois ans après, on lui dit, en fait, il fallait payer des impôts. Le mec, il a tout claqué parce qu'il pensait que c'était pas imposable. Et c'est lui, il se retrouve dans la merde. Au mariage de ma sœur, c'est moi qui ai fait le con toute la soirée. J'ai demandé à être payé après. Ça, c'est normal. 18h, 20h, c'est Europe 1 Soir avec Marie Drucker et Patrick Cohen. Et cette question, aujourd'hui, la grève est-elle encore le meilleur moyen de se faire entendre ? Pour en parler notamment, Rémi Offrère qui est secrétaire fédéral de la fédération FO Cheminot. Et vous réagissez évidemment au 01 42 32 14 14. Quant au débat d'Europe 1 Soir, il concernera la crise qui perdure au parti socialiste. Roland Kérol, qui est le directeur général de l'Institut CSA. Et Catherine Neck, vous connaissez, puisqu'elle est journaliste à Europe 1. Seront là notamment pour en parler ensemble et avec vous. Là encore, n'hésitez pas à donner votre avis au standard d'Europe 1 01 42 32 14 14. Mais pour l'instant, on retrouve Laurent Ruquier avec On va se gêner. Europe 1, On va se gêner. Doremi Fassi, Liado. Bonjour Serge. Bonjour Laurent, bonjour à tous. Nous parlions tout à l'heure, c'était en rentaine je crois, mais nous parlions de Christophe Maé, imité par Grégorio hier soir dans la Starac, puisqu'il a été visiter les candidats de la Starac. Et Christophe Maé, avec sa nouvelle chanson C'est ma terre, se fait encore épingler par vous Serge Liado. Oui, c'est pas méchamment. On appelle ça une ressemblance, il n'y a pas plus classique. C'est-à-dire, il a pris, Christophe Maé, une intro de guitare qui est dans une chanson de Goldman. Alors, la chanson de Christophe Maé s'intitule C'est ma terre, elle date de 2007. La chanson de Jean-Jean Goldman, qui s'intitule Bonne idée, date d'il y a 10 ans, 1997. On ne la connaît pas cette chanson de Goldman en plus. Ah si, quand même. Bonne idée. C'est ma terre et bonne idée, donc. Voilà, donc même intro guitare, alors évidemment, gros débat sur internet entre les partisans de l'un et de l'autre. Et c'est vrai, à mon avis, je suis quand même tâté un petit peu de la guitare. C'est le même riff, et puis bon, c'est pas un plagiat. Tous les guitaristes progressent en empruntant un petit peu les plans de leurs aînés. Et puis une bonne idée, c'est fait pour être utilisé deux fois. On oublie un peu facilement d'où l'on vient, d'où l'on part Ça nous arrange de perdre de temps en temps la mémoire Quand il y a danger, on regarde son voisin, c'est bizarre Sans voir qu'on l'a peut-être laissé trop longtemps Y'a-t-il un cœur qui s'élève pour que tout le monde soit d'accord ? Un cœur qui prenne la relève, quelqu'un qui vienne en haut Y'avait du soleil, des parfums de la pluie Chaque jour un nouveau réveil, chaque jour une autre nuit En habillant de nos peurs, qu'en détournant nos regards De nos belles valeurs qui ne seraient pourtant qu'un devoir Tout finit Les voix ne sont pas les mêmes, on ne voit pas bien la ressemblance Les voix ne sont pas les mêmes, mais elles ont la même maladie quand même, non ? Il faut un très bon orthophoniste pour les deux Les guitares C'est honteux Encore le petit violet, là, c'est pas mal Comment c'est violet, c'est ça ? Maë, c'est bien Mais l'autre, la fausse gloire numéro un du monde La Goldman Oh, on déteste celui-là Mais ça ne va pas la tête C'est un génie C'est un génie, c'est un grand musicien Bien sûr, c'est un génie Goldman, oui Franchement, on aime Goldman, Christine et moi Si tout le monde aime Goldman, qui n'aime pas Goldman Franchement, quand la musique Quand la musique est bonne Mais non, c'est pas quand la musique est bonne Bonne, bonne, bonne Avec cette terre, comme ça Elle met du vieux pain sur son balcon Et pour Rachida Dati, elle a fait un bébé tout seul Pas encore Vous avez de l'avancée Vous montez la voix, elle fait un bébé tout seul Et pour Delanoé, je marche seul Et la chanson sur les vieux croutons Il suffira d'un signe Vous préférez peut-être Serge Liadot et sa chanson Flash Voilà Et là, vous nous emmenez à Putot, Serge Pourquoi Putot ? Parce qu'il y a eu un blogueur Qui a insulté la députée maire, Cécaldi-Rénaud Il a dit Madame Cécaldi-Rénaud, fais la pute Elle se vend Elle offre des cadeaux aux électeurs Pour être réélu en 2007 C'est pas bien, ça de dire ça Elle a été déboutée Elle a été déboutée, oui C'est ça qui est curieux C'est que lui a gagné son procès Oui, il a gagné son procès Parce qu'ils ont porté plainte pour diffamation Et alors, le tribunal a considéré Qu'il n'y avait pas de diffamation En revanche, ils ont oublié De porter plainte pour injure Et là, elle aurait pu gagner Tout ça en chanson Un petit blogueur de puteaux Sur Joël Cécaldi-Rénaud Avaient tenu ses propos abruts La députée maire fait la pute Outragée, blessée, atteinte Aussitôt, elle porte plainte Mais le tribunal relaxa Cet internaute indélicat Plus t'adieu qu'on est à puteaux Traité de pute la députée plus tôt Certains saluant ses élus De commune aux noms ambigus Mère de merdouille ou mère d'ici Mère de lourde ou mère de moisie Mère de mon cul, mère d'orange Le colibet nous démange Si comme dit le père Noël, ma mère Y'a autant de mervers que de pervers On peut-être, il faut le supputer En même temps député, député Très bien, merci Serge Merci Ah, si je vous dis que devant Europe 1 On peut lire ce prix 10 980 euros De quoi s'agit-il ? Le salaire quotidien de Laurent Ruquier ? Non J'ai vu ça, c'est un coup un peu bizarre C'est une entreprise sur internet Qui fait immobilier Et qui a fait une pub partout à Paris Ils ont tagué le sol En mettant devant chaque rue Enfin, dans une vingtaine de rues Un graphe Un graffiti Avec une bombe de peinture En disant Ici, le mètre carré vaut tant Sur le trottoir Tagué sur le trottoir Et effectivement Ici, à Europe 1, rue François 1er Apparemment, c'est 10 980 euros Le mètre carré Bonne réponse de Jérôme Bonaldi C'est bizarre comme pub Moi, je serai la mairie de Paris Ça m'embêterait un petit peu Alors, on va demander à Sébastien De Laffont Que nous avons au téléphone Qui est le président De cette agence immobilière C'est bien ça ? Bonjour monsieur Oui, bonjour C'est meilleursagents.com Votre société C'est meilleursagents.com Oui Alors, expliquez Quel est le but de votre démarche ? Le but de la démarche C'est de nous faire connaître Je tiens à préciser Que les marquages sont faits Avec de la craie Oui De la craie sous pression Ça va partir la première pluie Et on envoie une société de nettoyage Demain et après-demain Pour que l'ensemble des emplacements Soit parfaitement nettoyés C'est très intéressant C'est tout ce qu'on voulait savoir Bah non, mais c'est vrai Non, mais c'est bien C'est important de le dire En tout cas, ce matin C'était encore bien évident Devant... Après la pluie, oui Devant repas Après la pluie Mais vous en avez mis combien Comme ça dans Paris Et est-ce que c'est vrai Dans les autres villes de France aussi ? Non, on a fait ça qu'à Paris Dans la nuit de dimanche à lundi Et il y a plus d'une centaine D'emplacements que nous avons marqués C'est un vrai coup de pub Formidable C'est malin Est-ce que ça augmente Le nombre de clics sur votre site ? Absolument Le trafic est en très forte croissance Moi je voudrais savoir Le prix du mètre carré Reste mon fou C'est pas vos cuisines internes Qui ont l'air de passionner Mes camarades Je m'en tape Ce qui m'intéresse C'est d'où est-ce que vous avez pris Que le mètre carré Rue France 1er Valait 10 000 euros 10 000 euros Et quel est le prix Quel est le prix Quel est le prix le plus cher Du mètre carré à Paris Quel est le moins cher Comment vous avez fait Pour avoir ça ? Ça, ça m'intéresse On le sait Alors le quartier le plus cher Alors raccrochons Parce que Le quartier le plus cher Alors c'est lequel ? C'est ici Le quartier le plus cher de Paris C'est le 7ème arrondissement Est-ce que c'est pas contre-productif Finalement D'indiquer des prix Qui sont exorbitants Alors que vous Vous êtes censé vendre Dans le fond Alors ce qui nous intéresse C'est de changer le rapport Que les parisiens ont Avec l'immobilier Et on veut apporter Un éclairage nouveau La vérité En matière de prix Et la vérité Sur la performance Des agents immobiliers Vous citez des quartiers Ou des immeubles Où le prix est très élevé Si on va dans le 19ème On va trouver des marques À moins de 5000 euros du mètre Donc il y a une très grande Diversité de prix dans Paris Vous le savez Et même dans une même rue On va trouver des écarts de prix Très très importants Parce qu'une des spécificités De meilleurs agents C'est que si vous allez Sur notre carte des prix Vous verrez dans une même rue Un prix pour chaque immeuble Résidentiel dans cette rue Et vous verrez des écarts de prix Parfois de 10, 15, 20% D'un numéro à l'autre Vous faites que l'immobilier Ou vous allez faire ça Pour d'autres choses Par exemple au bois Ou des... Sur le sol 15 euros la plus Pour 10 euros la mort Oui oui Combien fait de mètres carrés Notre studio là A peu près À Europe 1 Dans lequel nous travaillons 80 60 ? 70 70 mètres carrés 70 par 11 000 Puisque c'est 11 000 Le mètre carré Vous êtes très psychique 7 millions 700 000 francs Ça veut rien dire Mais les chiottes sont en commun C'est vrai que les chiottes Sont sur le panier Non mais enfin quand même On vit Deux heures par jour ici Dans un truc De 7 Si c'est pas mal Il n'y a pas de cuisine On a déjà la concierge Chez Grato Au Saint-Daniel Il n'y a pas de charge Merci monsieur Delafond Et bravo pour ce coup de pub Parce que c'est avant tout Un coup de pub Mais un coup de pub Réussi Merci beaucoup à vous Jusqu'à 18h Profitez-en bien C'est Laurent Ruckier La direction générale De la concurrence Précise que les heures D'arrivée et de départ Ne sont pas prévues Quelles heures d'arrivée et de départ Le train ? Non L'avion ? Oui c'est les avions Non La direction générale De la concurrence Précise que les heures D'arrivée et de départ Ne sont pas prévues Alors ce sont Les charters ? Non C'est pour des salariés Est-ce que c'est pour Les transports ? Non C'est dans la grande distribution Non C'est pour des hommes ? L'arrivée d'un homme ? Oui ou de femme Oui D'accord C'est pas l'arrivée De la livraison d'une marchandise Non C'est la direction générale De la concurrence De la consommation Et de la répression des fraudes La DGCCRF Voilà Bravo Ça s'appelle la DGCCRF Oui bien sûr Alors c'est les douanes Non Et vous allez voir Vous allez être très concernés Par ce Qui plus va être ? Sur les inspecteurs Non Qui va être plus concerné ? Non parce qu'on a tous On se pose toujours la question Puis on se dit Ah c'est chiant La garde à vue ? Non Non On n'a pas tous fait de la garde à vue Non la garde à vue On ne va pas plus d'une fois Cette semaine quand même Maximum Maximum C'est pas pour l'hôtellerie ? L'hôtellerie ? C'est-à-dire ? Ah on doit quitter la chambre à midi Et arriver à telle heure Bonne réponse de Fabrice Eboué Exactement Les heures d'arrivée et de départ Dans un hôtel Quand vous avez réservé une chambre Ne sont pas encadrées par le règlement C'est chaque hôtelier qui décide de l'horaire d'arrivée et de l'horaire de départ Des arrangements sont possibles avec les hôteliers Mais il est d'usage Écoutez bien L'usage Il est d'usage d'arriver entre 19h et 20h Pas avant ? Pas avant Je crois que c'est 15h Oui moi aussi Et de quitter sa chambre entre 11h et midi Mais le président de la Confédération des Professionnels indépendants de l'hôtellerie précise qu'on peut parfois arriver plus tôt à 17h voire 15h Mais pour moi c'est midi je l'ai ma chambre Moi aussi je pensais que c'était midi Moi j'ai ma chambre à midi Non mais c'est midi Tu quittes ta chambre à midi ? Et qu'est-ce qu'ils font entre midi et 19h ? Il la loue Des passes ? Voilà Il la loue à des prostituées Ils font des passes l'après-midi bien de deux C'est pas bon Ça s'appelle le late check out Ça s'appelle l'adultère C'est totalement différent Le moment où gratuitement on peut profiter un peu de la chambre un peu plus longtemps Généralement jusqu'à 13h-14h Le late check out Au-delà de 13h et jusqu'à 18h On peut vous facturer 50% du tarif de la chambre Et ça s'appelle le day use Et après 18h c'est 100% évidemment Ils sont vaches les hôteliers Parce qu'il faut vraiment s'entendre avec eux Moi très souvent Moi je pensais que c'était 14h Mettons midi 14h, 15h Peu importe T'arrives à 19h Ah monsieur on ne vous attendait plus On est désolé On a loué votre chambre A l'Ibis de la rue Saint-Denis Dis ça à toi Si on appelait un ou deux hôtels Pour voir quels horaires ils pratiquent Parce qu'apparemment c'est vraiment en fonction Des hôtels L'hôtel de la terrasse L'hôtel de la terrasse L'hôtel de la terrasse A Paris C'est combien d'étoiles ça ? A 18ème Je crois que c'est une étoile L'hôtel de la terrasse Non parce que le terrasse hôtel C'est un très bon hôtel à Paris Une étoile dans le 18ème Il loue à l'heure C'est un hôtel d'une étoile proche du marché aux puces Du Sacré-Cœur Mais ils n'ont pas le téléphone Allo oui bonjour l'hôtel de la terrasse Oui Bonjour monsieur C'est Laurent Ruquier sur Europe 1 Et je vous appelle parce que Dans le Figaro aujourd'hui On nous parle des horaires de départ Et horaires d'arrivée Des clients Et on aimerait savoir vous Dans votre hôtel A quelle heure on peut arriver Quand on a réservé une chambre Et à quelle heure on doit partir ? Moi c'est une heure et partir midi On peut arriver à 13h l'après-midi Et partir à midi le lendemain On peut arriver même à 11h On part midi Mais ça fait cher la chambre Bravo vous êtes honnête monsieur Non mais monsieur Moi mes heures Ils commencent à midi Et finissent à midi Si j'ai des chambres disponibles à 11h Je refuse pas Pour être clair Evidemment Mais il y en a qui viennent à minuit Il y en a qui viennent à 18h Il y en a qui viennent Mais moi J'ai mes applications 13h midi Vous êtes près du marché au puce Du Sacré-Cœur Il y a tout confort chez vous Douche télé Internet dans l'hôtel Voilà Bon très bien Combien le prix d'une chambre en moyenne ? 55 euros pour deux personnes 55 euros pour deux personnes Est-ce que vous avez des gens Qui viennent que l'après-midi Une heure ou deux ? Non 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 Jamais ça Et puis pourquoi pas aussi Que des proxénètes hôteliers non ? C'est fou de dire ça Sinon on se met pas sur l'internet On a des réservations mondiales Bon merci pour votre gentillesse monsieur Allez on essaye un 3 étoiles Vous êtes d'accord ? Un luxe Ah ouais ouais Un hôtel de l'huile Un palace Si on appelait le St-James à Paris Ça vous va ça le St-James ? Appelle le Fouquet's Mais de la part de Stevie Essaye de voir Allez on essaye le St-James C'est un grand hôtel le St-James à Paris Dans le 16ème ? Ah oui dans le 16ème arrondissement de Paris On va répondre tout de suite St-James Paris bonjour Oui bonjour madame C'est Laurent Ruquier sur Europe 1 On vous appelle parce que dans le Figaro aujourd'hui Il y a toute une enquête Signée Mathilde Viserias Sur les heures d'arrivée Et heures de départ Des clients Heures possibles d'arrivée Et heures obligatoires de départ Et on voulait savoir On teste différents hôtels Par exemple chez vous A quelle heure on pouvait arriver Et jusqu'à quelle heure on pouvait partir ? Je vous mets en relation avec les services commerciaux Je pense qu'il vous prendra en charge un instant s'il vous plaît On tient sa place au St-James Donc évidemment ils s'en foutaient Mais là on sent que On sent que c'est l'air plus important qu'avant C'est incroyable qu'ils ne puissent pas répondre à cette information C'est incroyable qu'ils ne puissent pas répondre à cette information C'est incroyable qu'ils puissent pas répondre à cette information C'est incroyable qu'ils puissent pas réveiller C'était une stagiaire L'orchestre est meilleur déjà Il en a même une chanteuse Il en a même une chanteuse Allô ? Oui ? Bonjour madame, c'est Laurent Ruquier à l'appareil Bonjour J'expliquais à votre réceptionniste ou standardiste Que dans le Figaro aujourd'hui Mathilde Viseria, ce journaliste Fait une enquête sur l'heure d'arrivée et l'heure de départ Possible ou autorisée ou obligatoire Pour les clients dans les hôtels Et alors on aimerait savoir On a appelé différents hôtels de différentes catégories Chez vous au St-James A quelle heure on pouvait arriver le matin Et jusqu'à quelle heure on pouvait partir le soir ? Nous n'avons pas d'impératif Nous essayons de nous adapter en fonction des besoins de nos clients Donc si on a qui arrive à 7h du matin On essaye d'avoir leur chambre disponible Soit on pré-bloque leur chambre à la veille Pour qu'elle soit libre et qu'elle soit disponible Et à partir de quelle heure est-ce qu'on compte une journée supplémentaire ? Le check-out ? On ne compte pas d'heure supplémentaire C'est-à-dire qu'on peut rester deux nuits Il n'y a qu'une nuit qui est payée en fait Oui, ça c'est pratique Vive le St-James Ah oui, non, non, c'est vrai qu'on a énormément de clients réguliers Et donc du coup ils connaissent le système Le principe Vous faites des suppléments oreillés ou pas ? C'est quoi un supplément oreillé ? Ah bah la dame connaît apparemment puisqu'il arrive Je ne sais pas moi ce qu'est un supplément oreillé C'est le langage, je dirais, codé Effectivement, c'est 13h, l'heure d'arrivée C'est le langage codé pour les filles de joie Quatre oreillers bulgares, s'il vous plaît Tout au travers de la Sainte-Hélandaise C'est pas l'histoire Il y a un couple de retraités tout bien sous ton rapport Qui va dans un hôtel normal Et qui demande, bonjour, je voudrais un oreiller supplémentaire Le type d'habitude, bon, il appelle la fille l'escort girl Et la nainette, avec des barésilles Il monte dans la chambre, frappe-frappe En disant, il commence à... Et les types disent, mais non, on voulait un oreiller, c'est une pute Et puis ils ont porté plainte Et c'est comme ça qu'on a su que c'était le terme On vous remercie en tout cas pour votre gentillesse et vos réponses Merci madame On va se gêner Quoi de neuf, Jérôme ? Bonjour, monsieur Bonaldi Bonjour Enfin, je vous ai déjà vu, pourquoi je vous dis bonjour ? C'est deux heures qu'il est là Une petite phrase Dans le passé, il y a eu le mouvement de libération des femmes La lèpre, le sida, la révolution sexuelle Tous ces sujets étaient tabous Mais ces tabous ont été brisés Le dernier du genre est le problème des toilettes Oh, c'est demain, c'est demain Jack Sim, fondateur du WTO World Toilet Organization Il faut s'y prendre à l'avance Demain, journée internationale des toilettes Demain ? Demain Donc c'est dès maintenant Il faut prendre ses besoins à l'avance Parce qu'il va y avoir du monde demain Non mais Il est grand temps C'est journée porte ouverte Alors, il y a le côté Il y a le côté C'est très convivial T'es ensemble, t'es au bout du rouleau Et on va pas se faire chier, mercredi Alors, il y a le côté sérieux Il y a un tiers de l'humanité qui n'a pas accès à des toilettes correctes Avec en gros tous les problèmes que ça peut poser derrière Et c'est un vrai problème Les sanitaires Le côté intellectuel ensuite Je vous ai ramené quelques petits livres Pour que vous sachiez Un petit peu L'enjeu des toilettes Voici le livre à lire aux toilettes Le dernier, pas mal Le misio François de Closette Il y a Celui qui est déjà un classique Comment chier dans les bois Par WVC Fields C'est un très beau livre américain Un succès qui ne se dément pas Pour une approche environnementale d'un air perdu Comment chier dans les bois C'est pas mal Par le papi 7 Où sont les toilettes De Isabelle Monrosier Les lieux Monrosier, ça c'est un joli nom Les lieux Histoire de Communité De Paul-Henri Guéran Il y a le grand livre du caca Pour les enfants Il y a des grands écrivains Henri Miller a écrit Lire au cabinet Petit livre formidable Très intéressant Quand vous êtes un peu constipé C'est un livre à lire sans lunettes Et il sort de derrière Et puis maintenant le côté plus sympathique Le papier cul On a tous en tête des Ah oui oui fais péter j'adore Ah bah fais péter non Regarde il est orange fureur C'est le papier cul de Casimir Enfin du papier de couleur Ah oui Ouais du papier pas blanc Alors c'est Renova qui avait fait ça Ça chez Stevie ça va faire fureur Alors il y a Renova Qui est une entreprise Ah non le noir c'est pas bien Parce que tu sais pas si tu Bah oui Tu dis c'est ce que t'as rien Et il est micro encapsulé Pardon il est ? Il est micro encapsulé C'est à dire que Un petit peu comme dans les fibres de tissu Là dans la fibre du papier Il y a des petites capsules Il est lavable en machine ? Non Des petites capsules qui au contraire Éclatent lorsque tu écrases le papier Ça va faire mal Mais non Ça va faire du bien Il y a de l'huile dedans Il y a de l'huile En même temps que tu te torches Ça te met un petit peu C'est hydratant ? J'ai honte J'ai honte J'ai honte J'ai honte Pierre Benichoux je suis d'accord avec vous Je ne pensais pas tomber si bas Je n'ai pas voulu cela Mes chers parents Oh le verre est très joli J'adore le verre Je n'ai pas voulu tomber là-dedans Oh le verre est très bien C'est parfumé ça C'est nul Et j'ai ce que je peux en avoir Et il est parfumé Il est parfumé évidemment Mon papier tu peux te le foutre au cul Moi ça m'intéresse Et là c'est uniquement les bonnes feuilles Je dirais que le noir Ce qui est bien c'est le rouge pour les femmes Oh non Parce que Je pensais que personne l'aurait Je me suis dit Je ne suis pas plus con qu'un autre Je l'ai vu Il y a des minutes Je me suis dit Quelqu'un de vulgaire il ferait ça Mais il faut le chenner Bon dites-vous autre chose Jérôme C'est une guitare électrique Sauf qu'elle n'est pas comme une guitare Il n'y a que le bout C'est une guitare électrique pour Michalak Comme si on l'avait coupé Il n'y a que le manche Il n'y a que le manche Et encore toute une petite partie du manche Mais l'intéressant C'est que Vous appuyez sur les petits boutons C'est électrique Il y a marché avec des piles Et ça s'appelle Rockstar Guitar Rockstar Et ça fait de la musique quand même 15 à 20 euros Comment est-ce qu'on fait pour gratter les cordes Puisqu'il n'y a pas de cordes Et bien Il suffit de passer les mains Comme si c'était Vas-y mon petit Michalak Oh non C'est virtuel Mais les gens ne voient pas Expliquer Mais il n'y a rien à voir Parce qu'en fait il faut expliquer Il tient un petit bout de bois dans les mains C'est comme s'il avait dans une main un ordinateur Et rien dans l'autre Et qu'il mimeait Il y a un peu de zœur T'as l'impression que c'est un truc pour Manchot Je sais pas pourquoi C'est ça C'est la première guitare pour Manchot C'est la guitare invisible en quelque sorte Voilà les cordes sont invisibles Mais c'est une vraie guitare On peut vraiment faire des riffs Enfin on peut gratter simplement C'est pour le petit-fils Pour Pepito Enfin le futur Pepito C'est des croquettes Un album photo Ou pour Clara La petite fille de Pierre Mais il n'a que 5 Il n'a que 1, 2, 3, 4, 5 pages Sauf que lorsque l'enfant tourne la page Pour ouvrir son album photo En face de la photo de Laurent Ruquier Oh c'est génial Chaque fois qu'on ouvre l'album Il y a un son que vous avez vous adultes pré-enregistré Et qui raconte l'histoire Alors là vous avez l'histoire de papa Et vous dites Ah c'est l'histoire de papa C'est le gros con de tonton machin C'est rigolo Je vous en mets une autre page On va faire comme ça Vous enregistrez Pierre s'il vous plaît C'est une chanson Pour mon petit-fils Pour mon petit-fils Allez-y Trois anges sont venus ce soir M'apportait de bien belles choses L'un d'eux avait un an Sans soir l'autre avait Un bouquet de roses C'est bon On essaye Attention C'est un peu saturé Tu veux que le gosse d'or ? On a un peu saturé On a un peu saturé Pierre C'est votre premier enregistrement On termine Jérôme Part Le problème des éponges Vous savez qu'avec la spécialisation De toutes les éponges Il y a l'éponge pour les toilettes L'éponge pour la salle de bain L'éponge pour la cuisine L'éponge pour le sol Etc Les 50 ans de Parce qu'il n'y a pas que les 80 ans Du camarade Mickey Il y a les 50 ans de Spontex Troisième Qui fait un truc malin Qui peut servir C'est juste un coup Mais que ça peut servir pour plus tard C'est comment savoir Quelle éponge est la bonne Ils ont fait une sorte de maison Les 50 ans de l'éponge Bon anniversaire monsieur Borloo Ils ont fait une maison En éponge Qui fait 30 cm sur 30 cm Une sorte de mur Qu'on peut accrocher au mur Une plaque Et dessus Ils ont incrusté des éponges En forme de En forme de En forme de ce qu'il faut nettoyer Pour c'est ce qu'il faut nettoyer Ah oui L'éponge en forme de baignoire Parce qu'on sait que c'est pour la baignoire C'est pas con ça L'éponge en forme de casserole Pour la cuisine Est-ce qu'il y a des recharges ? Hélas non Mais peut-être que ça va être un tel succès Qu'ils vont refaire les derrière Mais il n'y a pas d'éponge à chiottes alors C'est la rose là La rose Moi qui cherchais La rose fuchsia Non c'est les toilettes Moi qui cherchais un cadeau Pour mon personnel Pour Noël Voilà C'est un cadeau de con On va vous montrer des éponges Pour faire la vaisselle Allez on termine Avec un petit chien Avec un petit chien On en chante On ne l'a pas eu il y a 10 jours lui Oh Non non c'est pas le même C'est un autre Ah il est génial Il a les oreilles qui se dressent Il ne fait rien Il est assis Il bouge la tête Il a les oreilles qui se lèvent Ça pour l'anniversaire du prince Charles Ça aurait été sympathique Allez on se retrouve demain Entre 16h et 18h A demain C'était Laurent Ruquier Sous-titrage ST' 501